bonsoir à tous bienvenue à cette rencontre organisée par europa nova merci au louvre lance de nous accueillir dans ce magnifique endroit je vous recommande venez nombreux très honnêtement ça vaut le coup c'est loin mais ça vaut le coup réindustrialisation écologie citoyenneté comment ce que le green deal pour amener l'europe dans nos régions alors le sujet est loin d'avoir été choisi au hasard il a été élaboré avec tous ses partenaires européens vous voyez ici qui viennent de suède d'italie de pologne et d'italie et de france et tous ensemble nous avons décidé de nous rendre au plus près des territoires de façon à parler d'europe de façon renouvelée comment est-ce qu'on veut renouveler ces discussions et c'est d'abord en allant chercher les questions des citoyens en leur proposant un panel d'experts trié sur le volet devrait être capable de façon synthétique claire et pathogique j'insiste de vous répondre et ensuite avec nos partenaires européens à tenter de faire une synthèse pragmatique utile lisible et acceptable de façon à renouveler encore un petit peu le rapprochement entre citoyens et institution alors organiser des rencontres dans toute l'europe oui venir dans le bassin plinier bien évidemment c'est un territoire intéressant c'est un territoire intéressant à divers titres d'abord parce que c'est une zone malheureusement trop connue par les drames qu'on peut emporter la désindustrialisation tant au niveau social qu'au niveau écologique nous y reviendrons un petit peu mais c'est aussi une zone qui est réindustrialisée dans une certaine mesure donc rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avec de nouvelles exigences ce qu'on appelle la haute qualité environnementale entre autres et bien évidemment une nouvelle façon d'envisager l'agriculture deux spécialistes agriculture et qualité des sols qui un petit peu au coeur de la question de la désindustrialisation comment est ce qu'on fait pousser quelque chose après avoir on va dire subi des pollutions pendant très longtemps évidemment ce qui est intéressant ce sera nous dans un second temps de comparer avec les zones similaires en europe et une fois que le site internet sera achevé puisque malheureusement le coordinateur n'a pas achevé le site internet pour l'instant mais dès que ce sera possible vous pourrez donc consulter les résultats comparatifs d'une zone similaire européenne à une autre pour répondre à vos questions c'est à dire qu'est ce que le green deal va pouvoir nous apporter dans cette nouvelle façon de réenvisager le territoire spécifique du bassin minier même s'il est comparable avec d'autres européens nous recevons tout d'abord je respecte un certain ordre protocolaire damien carême qui est eurodéputé actuellement mais qui connaît quand même très bien la région pour la partie sociale écologie dans sa globalité en tout cas pour les questions agro écologique nous avons morgane gonon qui est doctorante chez agro paritec et membre de l'institut rousseau et damien cariou de camion de c'est un spécialiste en agro écologie et qui donc lui sa spécialité de proposer des solutions au cas par cas en fonction des taux de pollution des sols on va dire rapidement mais bien évidemment il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi comment est envisagé entre autres la question la question de la réalisation de la zone comment est-ce qu'on va réinventer un savoir-faire ouvrier finalement au regard d'une particularité à la fois de l'époque mais aussi évidemment et des fois complexifier la chose parce qu'on n'est pas là non plus juste pour dire que tout est formidable je n'ai pas parlé des propositions de texte je parle bien de ce qui sort qui devient effectif ou qui devrait être effectif en tout cas mais voilà ce sera parfaitement l'occasion d'en discuter on va commencer rapidement avec vous damien caram vous connaissez particulièrement bien la région alors dans le public je pense que tout le monde le sait mais en ligne peut-être un peu moins vous avez été élue à grande sainte vous voulez un petit peu développer toute la spécificité de votre action territoriale locale et pas exclusivement basée sur le green deal d'ailleurs bonsoir merci pour votre invitation donc damien caram je suis effectivement aujourd'hui député européen du groupe des écologistes donc sur le renouvellement et à grande sainte en fait en tant que maire connaissez la région d'ingarquoise elle est extrêmement très industrielle et elle subit alors pas encore comme on subit le bassin minier ou le textile sur la région de lille les affres de la désindustrialisation mais quand même beaucoup d'entreprises ont fermé ces dernières années il y en a une sur le territoire de la ville qui était une ancienne c'est une usine valouré qui avait été rachetée après par des allemands euro pipe mais qui était la dernière tuberie de france en fait qui a fermé dans les années 2015 16 je pense c'était la dernière fois alors on travaillait avec le monde industriel pour essayer de réduire les nuisances pour faire pression sur le monde industriel pour réduire les nuisances olfactives de poussière de bruit et dans un second temps sur les émanations de co2 notamment et notamment avec arcelorbitale qui est là-haut sur d'un clair pourquoi parce que cette usine qui produit 7 millions de tonnes d'acier par an génère rejette dans l'atmosphère 13 millions de tonnes de co2 par an c'est 2,5% des émissions totales de la france donc on voit bien qu'un seul site industriel peut avoir des répercussions extrêmement importantes donc sur le sur le changement climatique et c'était très compliqué quand on est que maire ou même vice président président de l'agglomération de discuter avec un site comme cela multinational le directeur du site est charmant il décidait de faire mais il avait un pouvoir de décision très réduit c'était l'axe militaire qui donne la conduite et encore au delà de l'axe militaire c'est la bourse de l'ombre qui donnait les orientations en fait de l'entreprise en règle générale et donc la répercussion sur les sites c'est vrai aussi parce que 85% des grosses entreprises qui étaient sur l'agglomération d'Agarquoise avaient leur siège social ailleurs que sur l'agglomération et donc c'est difficile de dialoguer avec le monde économique quand vous n'avez pas les décideurs en face de vous et uniquement des gens salariés de l'entreprise mais on a quand même lancé un certain nombre d'initiatives en 2001 on créé l'association écopal de gestion des déchets par exemple qui prônait l'écologie industrielle et qui disait en gros les déchets des uns sont les matières premières des autres quel quel j'aime pas ce mot là quand je parle d'économie mais quel écosystème on mettait en place sur sur l'agglomération sur la région pour voir un peu mettre en commun la gestion effectivement de nos déchets de de voir comment produisait de notre énergie etc etc comment on travaillait autour de ça et il y avait 450 entreprises qui avaient adhéré enfin qui adhèrent certainement encore aujourd'hui j'y suis plus mais à cette à cette association là donc volontaristes qui ont fait ça les a amenés à évoluer moi je me souviens encore une fois d'hersel hormital vous savez qui génère des produits dont ils savaient quoi faire à un moment donné et devait payer en fait pour les mettre en décharge et après ils ont réussi à valoriser ces déchets là et ça a été un chiffre d'affaires pour l'entreprise derrière donc en amenant le monde économique à travailler et à se poser ces questions là on voit bien qu'on crée des cercles des cercles vertueux avec après c'est la limite de ce qu'on pouvait faire avec le monde le monde économique c'était ça c'était on pouvait travailler on a on a fait aussi un deuxième exemple qui est assez intéressant parce que c'est aussi venu des salariés c'est à la fermeture de l'activité de raffinage c'est total à dunkerque les employés notamment la syndicat cgt de la raffinerie avait montré aux élus de l'agglomération ce qu'on pouvait faire puisque total avait implanté sur la raffinerie quatre éoliennes et dit les salariés disait pas comme il ya des éoliennes et qu'on est à côté de l'eau quand on met tout ça on peut on peut faire de l'électrolyse de l'eau et donc générer de l'hydrogène et avec l'hydrogène on peut faire plein de choses et moi j'ai découvert ça c'était 2008 je crois on j'ai découvert ça à ce moment là et depuis cette année là je travaille avec eux jusqu'à la fin de mon mandat régional sur le comment on pouvait faire ensemble et créer quelque chose sur l'avait sur l'agglomération et notamment en région aussi nord pas de calais à l'époque et et c'est ça qui a aussi fait en sorte que le dunkerquois défende aujourd'hui un champ éolien au shore au large de dunkerque et que cette électricité qui sera produit puis cette convertie en hydrogène pour des besoins spécifiques qu'on peut faire et notamment pour mettre dans la sidérurgie pour produire un acier zéro carbone voilà c'est la boucle d'un peu vertueuse qu'on essayait de mettre en place et voilà le champ éolien j'espère qu'il verra le jour les décisions devraient tomber très prochainement il ya une entreprise un groupe qui est venu qui est qui postule pour pour l'usine de fabrication de cet hydrogène vert donc voilà les choses se mettent en place sous l'impulsion là pour le coup au démarrage de de syndicats de salariés parce que je pense que c'est aussi la richesse de la région c'est un savoir-faire de ces salariés qui malheureusement ont été pressés à un moment donné jeté trop souvent et voilà quand on s'appuie aussi sur ce savoir faire là on peut construire des choses extrêmement intéressantes voilà ce que assez brièvement je vous avais demandé d'être aussi mais et puis après le rapport à l'europe je ferai après les fondations de ces 15 dernières années que dit la recherche de l'avenir qu'est ce qui est dans les tubes je vais quand même commencer par dire que les questions sur l'agriculture j'ai une formation d'économistes j'ai beaucoup travaillé avant sur plus tôt le marché du carbone le mécanisme d'adjustement carbone aux frontières justement les étudiants européens de lutte contre l'émission aujourd'hui je vais je suis en début de test sur les questions de diversité parce que justement il ya un certain nombre d'étudiants économiques dont on peut s'inspirer qui ont été mis en place pour le climat qui peut fonctionner sur la protection des systèmes d'autres et comment les adapter à des problématiques qui sont plus territoriales c'est ça mon sujet donc effectivement j'ai pas agronome mais par contre j'ai travaillé avant sur on va dire tout ce comment le greenville peut constituer une stratégie industrielle et aussi comment on intègre d'autres dimensions environnementales qui sont pas comme je l'ai dit que le carbone il y a aussi la gestion des échelles et la pollution des sols donc aujourd'hui je fais je commence ma recherche là dessus sur l'avenir voilà entre ce qui va se décider au niveau européen et ce qui va se mettre en place dans les territoires il y a encore plein de chaînes et de liens à construire et ça c'est le défi une réglementation en construction mais ce qui intéresse c'est justement des profils comme vous qui pouvez faire le lien entre tout ça c'est à dire que si on a des profils assez spécifiques c'est vous qui vont trouver au carrefour finalement un petit peu de toutes les problématiques qui sont soulevées et vous d'en faire une synthèse pour des solutions pour la suite c'est comme ça que je ne comprends si on arrive si on revient au sous sol le sous sol tout ce qui est sous nos pieds oui merci donc oui moi contrairement à moi exactement exactement dans un gramme de terre il ya énormément de vie beaucoup plus que sur terre au niveau des êtres humains on aime souvent le rappeler le sol est un constituant important donc oui moi j'interviens plus au niveau de l'agronomie et au niveau de tout ce qui est terre à terre le lien social et le lien économique puisque l'économie drive l'agriculture on le voit bien ces derniers temps donc moi j'interviens au niveau des acteurs de l'agriculture de productivité c'est à dire les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs l'objectif avec ce green deal on le voit bien c'est l'émergence et la mise en oeuvre de nouvelles solutions qui permettent de préserver nos sols puisque le sol est un patrimoine mondial que l'on a beaucoup trop usé ces dernières années à la fois au niveau de l'agriculture mais aussi avec les industries et il ya beaucoup de sites industriels aujourd'hui qu'il faut remettre en vie pour pouvoir y remettre de la vie donc le sol est un élément primordial qui est la base de tout et qui nous nourrit tous puisque la majorité des choses que l'on consomme aujourd'hui vient du sol voilà merci à la fin et à la fin pour les les solutions plus plus avant dans la frise chronologique l'industrie locale et j'ai travaillé et j'ai répondu à des questions sur les programmes de l'agriculture de l'agriculture dans le france et j'ai répondu à des questions sur les programmes de l'agriculture et je vais prendre des questions sur les programmes de l'agriculture dans le france notamment par exemple aux questions sur les programmes de l'agriculture dans le france et aussi sur les ressources humaines avec notamment en france l'économie sociale et sonidaire et qui est le plus en place et qui donnent une nouvelle perspective justement pour un produit au chômage dans le france et le plus en toute la compétence que les personnes qui font le fond du temps à le faire Sur la revalorisation du savoir-faire, sur la mise à jour des formations, tant au niveau des agriculteurs qu'au niveau des ouvriers et tous les autres métiers qui vont pouvoir être liés en tout cas à la spécificité de la région. On va dire qu'il y a un cœur de cible qui est tout à fait intéressant et donc qui peut être parfaitement bien comparé avec d'autres zones en Europe. Donc, tâchons d'apprendre les uns des autres ce qui est intéressant à en tirer. Edouard, tu rentres en scène. La parole est au public dès maintenant. Je pense qu'on vous en a eu, au jour ou au soir, on peut, effectivement, vous direz bien, bienvenue, en plus, c'est bien, c'est progressivement étouffé, c'est parfait, on devrait avoir une diversité, j'espère, au moins, une très importante à ce que l'on a fait sur le travail. Donc, l'idée, comme on a dit, la facilité, l'idée, son éducation, c'est systématiquement non plus de supprimer les questions de justement défaire. Édouard, voilà, le câble est assez long, c'est bon. C'est un mini-frère. Effectivement, ça risque d'être un tout petit peu... Est-ce que c'est indispensable ? Bon, ça risque d'être un tout petit peu plus folklorique de près. Bon, alors, le problème, ce qui va faire que je passe au niveau du monde, ça, de toute façon, on va l'erreur. Bref, et donc, la principale chose dont j'ai l'attention, qu'est-ce que ça peut signifier au niveau du territoire, au niveau des citoyens, que le gré-lil ? Parce que le gré-lil, en fait, c'est deux choses. Une chose très complète, c'est-à-dire une cinquantaine de textes de l'éducation, c'est le public au niveau des institutions de l'Ontario, discutés ensuite aussi bien par les citoyens dans le Parlementaire que par les États au Conseil. Mais c'est d'abord aussi et fondamentalement une espèce de transformation progressive de notre façon de vivre, de consommer et de produire. Autrement dit, c'est une invitation à passer de la façon dont nous avons organisé le territoire, notre économie, notre solidarité, qu'elle soit territoriale, régionale ou nationale, à une autre forme de cette organisation, à partir du 21e siècle, dans laquelle, justement, on est plus simplement entre le capital de travail et le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'environnement, qui est en fait le vivant. Donc, on est dans une autre forme de rapport à la nature, de rapport à la planète et de rapport, évidemment, à la communauté humaine dans laquelle nous vivons. Donc, le gré-lil, c'est tout ça. C'est à la fois des textes très concrets, mais aussi une autre façon de penser, à la fois de notre façon de vivre, de notre façon de vivre ensemble. Donc, il n'y a pas de petite ou de grande question, il n'y a pas de détail, de grand, d'images beaucoup trop abstraites. Il n'y a que des questions que je vais suggérer. Donc, le floor is yours, comme on dit à Bruxelles, malheureusement, on va se débrouiller avec le micro. Je vais faire circuler dessus. D'accord, donc, je suis obligé de me débrouiller. Il faudrait que je ne fasse circuler l'ordinateur. Bref, désolé pour ce petit peu d'effroquerie, on n'a pas été très très bon sur le point, mais ce n'est pas dramatique. Est-ce que je peux vous éviter à prendre la parole ? Merci. 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 l'économie, quelle société sociale, quel emploi, etc. Donc il y a les échanges. Je me souviens, c'est intéressant de connaître l'histoire, c'est qu'en 2020, lors d'une formation à la journée, à la pratique de la ville, il y a eu l'avocat du petit égé de Perse, c'est bien connu, c'est génial de Bruxelles, enfin c'est génial de Canard. C'est la question, c'est qu'il y a le côté d'humain qui est important. Et bien je lui ai posé la question, on parle de la construction européenne, mais on veut, de temps en temps, c'est un sujet qui est encore plus validé, l'Europe sociale, quand est-ce qu'on va en parler, quand est-ce qu'on va la mettre en place ? Il est bien évident que la désactualisation, elle s'est faite aussi à cause, et c'est fondamental, c'est que l'Europe sociale n'étant pas en place, des échanges étaient un peu déloyables. Pourquoi ? Pourquoi la reconstruction européenne ? Parce que ce n'est pas fait de lui, mais là ce n'est pas notre avis. C'est syndicaliste, moi j'ai dit aussi syndicaliste, moi j'ai touché un peu à tout. Et bien si l'Europe sociale peut se faire, c'est par l'intervention des syndicats, à tous les niveaux. Si les Français interviennent et les Allemands n'interviennent pas, évidemment ça ne fonctionne pas. C'est un nouveau européen. Bon, donc là-bas, à l'époque, l'Europe, c'est 25 pays, c'est peut-être 5 ou 18, mais ça dominique des choses. Pourquoi ? Ce qui devrait sortir là n'arrive pas, c'est pas bien. Encore actuellement, et la désindustrialisation, pourquoi elle s'est faite ? Parce que justement, et si on remonte dans le sens de l'histoire, il y a eu en 1981, ça a démarré en 1981, la désindustrialisation. Formulez la question, parce que sinon… Ah, formulez la question ! Formulez une question, c'est ça. Non, mais il est bon, c'est peut-être histoire. Bon, toujours été que, moi, je voudrais qu'on intervienne, on sort de notre plan national et intervenir, et donc intervenir au Parlement européen et faire bouger les choses. C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il faut sortir une majorité qui permet justement de modifier, de réformer un peu l'Union européenne pour intervenir dans ce domaine. Parce que, pour le moment, ou non… Est-ce qu'il faut que tout le monde puisse sélectionner ? Oui, c'est… Oui, donc la question, c'est celle-là, c'est qu'il faut intervenir au niveau, à mon avis, la question… Il faut intervenir au niveau européen pour promouvoir une politique de réindustrialisation de l'enfance, mais en concertation, ensuite, avec nos pays voisins, parce que ce ne serait pas intéressant. Merci beaucoup. Jean, je vous propose une autre question sur le cadre européen. Comme ça, on peut… Dans ce cas-là, on prend tout de suite une réponse. Oula ! La question était… Enfin, la question… Le témoignage et la question étaient basses, mais enfin, je suis convaincu qu'il faut une Europe sociale depuis longtemps, depuis avant Maastricht et cette déviance qu'il y a eu, je pense, de l'Europe à ce moment-là. C'est mon analyse. Alors, il y a des progrès, mais ils sont lents. On en a adopté il n'y a pas longtemps un texte sur un salaire minimum européen. C'est une avancée sociale européenne. Elle est toute petite. Vous savez, les gens qui défendent le social au Parlement européen, sur les 705 députés, on n'est pas la majorité. Donc, c'est compliqué. Mais on essaye, comme la chance qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette assemblée du Parlement européen, c'est qu'il n'y a pas de majorité à deux ou trois groupes. Il y en a trois groupes, mais donc, ils ont besoin de faire des compromis à un certain moment. Et on peut essayer de visiter un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'on a ce texte sur le minimum européen. Alors, est-ce que la politique européenne, ça doit être l'addition des politiques des 27 États membres, notamment en industrie ? Ce n'est pas pensable, ce n'est pas possible. Il y a des spécificités. Si on prend l'Allemagne, moi, je connais bien le secteur de la scénarologie, parce qu'à Dunkerque, on était très attaché à cela. Je voyais comment fonctionnait la scénarologie en Allemagne et notamment la présence des langues dans les conseils d'administration. Eh bien, ça, ça a permis à des entreprises scénarologiques allemandes de continuer à exister, alors que la nôtre, on la fermait. Et si Europa est pas fermée chez moi, c'est parce que c'était devenu une succursale d'une entreprise allemande. Eh bien, ils ont préservé ce qui était en Allemagne et ils ont fermé ce qui était dans les succursales à l'extérieur. Donc, la présence aussi, je suis désolé de le dire, mais je vais jusqu'au bout de ce que je pense, la présence de l'État ou de collectivité dans les conseils d'administration, comme les salariés d'ailleurs, c'est quelque chose que je défends à l'intérieur, dans les politiques nationales, parce que ça ne peut pas être au niveau des... Pour le coup, ce n'est pas des compétences européennes, mais voilà, c'est aussi un cadre juridique qu'on devrait fixer au niveau des entreprises en France. Voilà, comment on peut aider la réindustrialisation ? Moi, c'est un peu l'industrie, celle qui reste au moins aujourd'hui, si on se limite à la région Nord-Pas-de-Calais, elle va devoir évoluer, nécessairement, sinon elle va mourir. L'industrie automobile va devoir évoluer, l'industrie énergétique va devoir évoluer, l'industrie sidérurgique va devoir évoluer, en allant vers plus d'écologie. Mais quand je dis plus d'écologie, c'est moins d'émissions, moins d'externalité négative, pour expliquer ce que ça engendre derrière, parce que sinon, ils vont disparaître, parce que les autres s'y mettent. Et notamment sur la sidérurgie, il y a un pilote qui est maintenant livre des bobines d'acier à Volvo en Suède, qui s'appelle Hybrite, ils font un acier zéro carbone, à la conclusion, un acier zéro carbone. Alors que nous, on continue, je le disais tout à l'heure, les proportions, une tonne et demie de CO2 par tonne d'acier produit, si on ne suit pas ce mouvement suédois, l'entreprise va mourir, parce que ça va être une exigence internationale. Donc comment on peut faire en sorte, et dans les politiques nationales, déconforter par des politiques européennes, c'est comment la finance européenne soit orientée sur des prêts, sur des entreprises qui s'engagent dans des choses vertueuses, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Par exemple, la taxonomie, dont le texte va être discuté prochainement, c'est comment on oriente toute la finance européenne vers les entreprises vertueuses et pas les autres. Après, il y a un peu des choses qui coincent, parce qu'on a essayé de nous mettre le gaz et le nucléaire dans la taxonomie, et nous, on dit que le gaz, ce n'est pas vraiment, ni le nucléaire d'ailleurs, ce n'est pas vraiment des énergies d'avenir, et surtout, ça va continuer à mettre du CO2, etc., au moins pour le parti gaz. Donc on a un sujet de discussion là-dessus au niveau européen, mais il faudra qu'on évolue, sinon elle va mourir, cette industrie. Et bien là, l'Europe, pour le coup, on est en train de se doter des outils pour l'aider. Et peut-être que tu en parleras mieux que moi, Morgane, tout à l'heure, mais ce qu'on a adopté, le texte qu'on a adopté il y a 15 jours, je ne sais plus, ça passe vite maintenant, sur la… Alors, moi, je l'appelle le taxe carbone aux frontières, mais le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est ça, il ne faut pas parler de taxe à l'Europe, parce que sinon, il y a des pays dont les cheveux s'érissent. Donc, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est quoi? Moi, c'est le directeur de l'usine de Dunkerque qui me disait, mais si vous nous obligez en Europe à faire de l'acier zéro carbone, ça va nous coûter plus cher, et donc, du coup, on va être en concurrence déloyale avec ce qui va nous être importé de Turquie, de Chine, de Russie, etc., à qui on n'impose pas les mêmes normes. Et bien là, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il vient protéger notre industrie, mais pas de manière protectionnisme à la con où on reste entre nous, c'est que vous voulez importer et pas payer de taxes, vous adoptez des process industriels qui n'émettent pas de carbone derrière. Donc, pour moi, c'est un mécanisme d'ajustement, une taxe carbone vertueuse derrière, puisque le but, c'est quand même le climat, ce n'est pas grâce à l'action de l'Europe uniquement qu'on va le changer, c'est une action internationale qui le changera, enfin mondiale qui le changera. Ce mécanisme-là, il est pour aider notre entreprise, au moins pour ne pas la pénaliser. Et comme on oriente les financements européens sur les entreprises vertueuses en Europe, c'est la manière de faire en sorte d'accompagner cette mécanique. C'est vrai, on a un suivi particulier sur l'automobile derrière, parce qu'on a une autre eurodéputée écologiste qui est présidente de la commission transport. Elle fait un gros travail sur la transformation de l'entreprise automobile, comment on le fait, elle vient d'annoncer un gros plan européen sur le vélo, parce que c'est aussi un mode de mobilité qu'il va falloir. Et il y a des emplois à la clé derrière, donc c'est important qu'on le fasse. Et comme je disais au préambule, on a eu un savoir-faire dans cette région, en matière industrielle, en matière mécanique, en matière de ces hommes et ces femmes qui ont fait ça pendant des années. Et c'est vrai aussi, je parlais de l'hydrogène tout à l'heure, on a énormément dans l'industrie énergétique de savoir-faire. Et bien, il faut aussi qu'on se serve de ces savoir-faire pour être les leaders dessus. Il faut qu'on emboîte le pas rapidement pour ne pas qu'on soit à la traîne et que les autres aient les idées avant nous. Enfin, on a une région qui est propice à ça et il faut qu'on soit… Et on mène des choses depuis très longtemps. Il y a Rêve 3 aujourd'hui. Moi, j'ai participé à l'avant-Rêve 3 qui était la troisième révolution industrielle quand Jeremy Repkin a accompagné la région sur la mutation de son industrie. Il y a des choses qui sont parties depuis dix ans ou je ne sais plus en quelle année c'était. Oui, j'étais dans le mandat 2010-2015. Donc, il y a au moins dix ans, la troisième révolution industrielle. Donc, il y a un monde économique qui est prêt, qu'il faut accompagner. C'est ce que j'ai pu voir. Alors, il y a les gros industriels qui, eux, se démerdent. Mais il y a surtout tout le secteur de PME dont les patrons sont malheureusement le nez dans le guidon à essayer de chercher des marchés pour ne pas fermer, licencier des mecs. Et il faut les accompagner. Ce secteur-là, il a besoin d'être accompagné pour avoir sa mutation parce que les gars, ils sont prêts à muter. Enfin, les chefs d'entreprise, ils sont prêts à faire muter leur entreprise, mais ils ne savent peut-être pas. Il faut vraiment mettre en place et que ça, pour le coup, la région, un certain nombre d'intercommunalités peuvent être aux côtés des entreprises pour accompagner ce monde d'entreprise. Et je crois que l'Europe, là, pour le coup, je ne dis pas que tout est bien, loin de là, il y a les textes qui sont adoptés, même la partie du paquet climat qu'on a adoptés la semaine dernière. Moi, il y a des grosses lacunes dedans sur les quotas pollués gratuits qui ont encore été attribués jusqu'en 2032. Donc, ils vont encore continuer en 2032, comme s'il ne se passait rien sur le climat déjà aujourd'hui. Mais c'est mieux que ce qu'on nous proposait, 2040 à un moment. Donc, des fois, il faut faire un compromis en disant, tant pis, c'est 2032, 2040, c'est bien, même si ce n'est quand même pas une bonne nouvelle. Voilà, mais je pense qu'il y a, là, pour le coup, il y a des outils dont il faut saisir très rapidement et on travaille pour que ça accompagne bien. Notamment, moi, j'ai toujours en tête, pour être député européen, aujourd'hui, on n'est même plus attaché à une région particulière, j'ai quand même œuvré dans cette région et j'ai toujours cette région en tête en me disant, qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Et puis, par rapport à d'autres eurodéputés, quand j'en parle, je sais de quoi je parle, parce que j'ai travaillé dessus pendant des années avant. Oui, peut-être, c'est ce que j'allais dire, peut-être, Morgane, parce que avec la construction européenne précurseur, la protection de la biodiversité, parce que c'est un peu l'ADN aussi. Non, mais là, on a plusieurs choses, si je peux me permettre. Par rapport à votre question, je trouve qu'il y a trois points qui sont intéressants dedans, dans cette question d'Europe sociale, en tout cas vis-à-vis du Green Deal. Le premier, c'est effectivement par rapport aux frontières extérieures de l'Europe et tout ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est discuté depuis les années 90 et qui m'a mis un temps fou à se mettre en place. Il a plein de défauts et c'est avant tout un outil diplomatique pour permettre à nos partenaires commerciaux de mettre en place sur leur sol des investissements pour décarboner leur propre économie. En échange desquels, on va pouvoir continuer à faire marcher avec eux. C'est quand même plutôt comme ça que ça fonctionne, dans les faits. C'est un mécanisme intéressant et nécessaire puisqu'il y a une concurrence effectivement avec les pays qui utilisent le marché européen pour leurs exportations. Par contre, un autre point qui va avec le Green Deal, c'est quand même la concurrence intra-européenne. C'est-à-dire la concurrence entre les pays européens, elle existe, même si on est dans une zone monétaire. Et que c'est peut-être plus ça que vous mentionniez, c'était le fait de ne pas créer des divergences vraiment entre les pays européens dans leur industrie. Et ça, c'est un problème qui est inhérent à la construction d'Europe telle qu'elle existe. C'est qu'on a fait des choix de libre circulation de capitaux qui n'étaient pas accompagnés d'une harmonisation fiscale, d'une harmonisation des conditions salariales et maintenant d'une harmonisation des conditions environnementales également. Il n'y a qu'à voir la différence de mix énergétique, notamment entre les pays européens. Et le Green Deal, il ne peut pas se faire sans cette harmonisation-là. Effectivement, sinon, on va recréer les différences entre les pays membres qui sont trop importantes. Donc, il y a une exigence ensuite au niveau des salaires, au niveau de la fiscalité, de plein de choses qui est portée par cette ambition écologique, qui est inclue dans le troisième élément. C'est, et là, pour le coup, Damien Carré m'a sûrement plus d'éléments de moins, mais je vous renvoie la valide, que c'est la sécurisation des transitions professionnelles. Et là, c'est vrai qu'il y a une question sociale réellement d'accompagnement de formation, de sécurisation des parcours. Et là, je ne suis pas sûre que ce soit à l'Europe de le gérer. Et la question, ça a été dit, collectivité locale, région, sont peut-être quand même plus à même de répondre, tout simplement parce qu'en fait, l'Europe s'est construite aussi sur, je pense, quelque chose qui est largement un mythe, de mobilité des personnes, mobilité des salariés, ce qui n'existe pas. En fait, les gens vont chercher du travail dans leur région, vont s'adapter à un contexte territorial qui évolue. Et ça, ça se gère vraiment avec une connaissance terrain que malheureusement, ça vient d'être dit, tout le monde n'a pas dans les institutions européennes. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on utilise ? L'Europe, elle doit être là pour harmoniser les conditions, harmoniser les salaires, harmoniser les protections sociales. Et ensuite, ça se décline dans les régions, je dirais plutôt dans ce sens-là. Voilà, c'était un micro à jour. Non, merci, je pense que c'est une très bonne entrée en matière, justement, sur cette dimension européenne. J'ai eu plusieurs réactions, mais je ne sais pas si c'est un début sur les questions. Non, pas du tout. Et puis, et puis non plus, j'ai très, très, très fatigué, mais en fait, je suis un peu. On voulait reposer une question, monsieur. Non, c'est grâce à moi qui gardez un écho. C'est pas un dialogue. Merci, les bonheurs. Ceci étant, j'entends plus, justement, les collectivités locales, évidemment, elles ont leur rendez-vous. Mais les collectivités locales, on est, par exemple, ici, on est en France. Le gouvernement, c'est, doit donner des directives, même si c'est une décentralisation, doit donner des directives assez fortes, voilà, en matière d'écologie, pour que, sur le terrain, les départements, les régions, les collectifs, etc., etc., entre le maximum. Je trouve que tout le monde y aille d'un même temps, parce que, quand l'on veut, ou non, certains, je crois encore un peu, vous savez, on est quand même dans un jeu de rapports de force politique au projet de l'Union. Eh bien, il faut que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts partisans et particuliers. Et là, je peux bien vous coller. Parce qu'on parle d'intérêt général, mais les élections passées, on oublie très vite. Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour rajouter une dimension. C'est qu'il y a un rôle absolument fondamental que l'Europe a eu dans l'organisation de nos territoires qui s'appelle la politique agricole commune. Cette politique agricole commune, elle a... Non, mais c'est pas tout à fait innocent. Cette politique agricole commune, elle a structuré notre territoire, elle a structuré notre agriculture, elle a structuré notre économie. Et aujourd'hui, elle a rempli sa mission, mais elle pose aussi un certain nombre de problèmes dans ses résistances à la transformation. Comment est-ce que, justement, avec l'accompagnement du Green Deal, du pacte vert, comment est-ce qu'on arrive justement à faire basculer ce genre de résistance pour rentrer justement dans l'agriculture du futur ? L'agriculture qui continue de nous nourrir sans détruire nos territoires. Voilà. Ah, encore une question. Non, oui, j'en ai. J'en ai. C'est pareil. Oui, non, je l'ai. Non, mais je ne suis là. Ce sera le temps, ce sera le temps. Non, exactement, parce qu'on sait que... Comment... Pour les agriculteurs, je ne connais pas le cas des agriculteurs sur Rennes ou Réton, mais en tout cas, les agriculteurs français, les agriculteurs français, globalement, du mal à vivre. Comment on réindicibilise l'écologie ? On les implique de façon citoyenne ? Comment on leur permet de vivre ? Parce que c'est une condition de cette transition écologique. Parce qu'on a du grand monde. Oui, je vois que tout le monde se tourne vers moi, donc c'est sûrement pas la question. Alors... Je vais... Donc oui, le PAC européen a été créé il y a plusieurs années déjà et a fait l'agriculture qui est aujourd'hui en place et qui a fait aussi de l'Union européenne un exportateur et un acteur mondial pour l'alimentaire. Et ce qui a permis aussi aux consommateurs d'avoir une alimentation et une sécurité alimentaire. Une alimentation moins coûteuse que dans d'autres pays et une alimentation, une sécurité alimentaire qui aujourd'hui nous met à l'abri de beaucoup de choses pour le moment. on verra pour la suite. Peut-être, petite précision, parce que je pense que pour les gens qui ne sont pas du CERA, la sécurité alimentaire, on ne peut pas confondre avec la sécurité sanitaire. Alors la sécurité alimentaire, c'est la capacité au pays à fournir une alimentation, bien sûr saine, mais surtout en quantité et qui évite justement d'avoir des famines, des crises, des gens dans la rue comme on a pu avoir dans les pays du Maghreb il y a quelques années. Donc la PAC, elle a fait l'agriculture qui est aujourd'hui et elle a permis à nos agriculteurs de leur garantir un revenu parce qu'ils étaient soumis à des contraintes de marché internationales. Maintenant, la PAC, elle doit évoluer puisque les contraintes que l'on impose aux agriculteurs va les obliger à mettre en œuvre des moyens lourds et coûteux et donc cette PAC, elle va devoir évoluer. Elle ne peut pas rester en l'état et elle va devoir promouvoir et c'est aussi l'objet du Green Deal, ou du Green Deal que j'ai noté tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est à disposition des États pour donner une direction à suivre et donc la direction future de la PAC doit aller vers une transition agroécologique, c'est-à-dire continuer à garantir une sécurité alimentaire à notre pays, garantir aussi une place importante au niveau agricole au niveau mondial mais surtout préserver notre environnement et avoir une agriculture qui n'est plus dépendante des énergies fossiles puisqu'elle reste aujourd'hui l'un des secteurs d'activité industrielle, si on peut mettre l'agriculture dans l'industrialisation, très dépendante des énergies fossiles à la fois pour faire rouler les tracteurs, à la fois pour nourrir les, c'est-à-dire tout ce qui est semences et les engrais, tout est aujourd'hui dépendant des énergies carboneuses. Donc la PAC de demain devra amener l'agriculteur à décarboner son agriculture et à lui garantir un revenu qui passera forcément par une valorisation de sa production plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Moi, je vais répondre à peu de soucis sur le rapport des collectivités territoriales sur le fait de faire rentrer l'Union européenne sur le territoire pour servir l'intelligence générale pour rappeler aussi le cadre juridique des lois MAPTAM et des lois NOTRE qui ont donné le discours et renforcé les compétences des collectivités sur les départements et les régions, notamment en matière économique et en matière environnementale. Et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est le pouvoir de financement des régions, notamment des fonds fédères européens qui permettent de financer des projets industriels ou des projets sociaux avec le FSE, par exemple, qui ont été massivement dotés pour le nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 qui augmente du coup les subventions pour les projets environnementaux, les projets de cohésion sociale qui sont au cœur de la relance européenne. Et pour le coup, c'est aussi OK pour l'intérêt général, ce qui est important, mais aussi aux acteurs économiques de la région de se saisir des mécanismes de financement européen pour pouvoir financer des projets qui soient bénéfiques pour revitaliser la région. Je pense par exemple à l'autoroute de la chaleur dans la Melle qui a été financée par le fonds FEDER ou tout autre projet, par exemple l'hydrogène, les batteries, etc., qui peuvent recevoir des financements et qui du coup créent de l'emploi et revitalisent la région grâce à des fonds européens qui sont directement versés par la région et pour le coup, on a vraiment un lien qui se fait entre la région et la collectivité et l'Union européenne via ce mécanisme de financement. C'est intéressant. Même punition, fonds FEDER, ou gros, je ne connais pas l'acronyme, Fonds européen de développement régional. qui est de 9,1 milliards en France, qui a été doté beaucoup plus et notamment avec le Next Generation Europe cette année. C'est parce que j'aime bien l'autocritique. Pour revenir sur la PAC, la politique agricole commune, on a adopté la PAC l'année dernière, la nouvelle PAC, et en même temps on a adopté le crédit. Ils sont incompatibles. On a réussi quand même cette prouesse au Parlement européen d'adopter deux politiques. La PAC, c'est quand même 30 à 40 % du budget de l'Europe. C'est la principale politique européenne. Mais la PAC qu'on a adoptée là, elle va à l'encontre des objectifs du Green Deal. On ne corrige absolument pas ce qui a été soulevé là, comment on réoriente l'agriculture et comment on accompagne l'agriculture pour qu'elle soit moins demandeuse d'énergie fossile, pour qu'elle soit moins demandeuse de pesticides, d'herbicides qui nécessitent de la consommation énergétique, mais qui ont aussi des conséquences sanitaires derrière. Mais on n'est pas du tout dans ce champ-là. Donc, il va falloir attendre, puisqu'elle a été adoptée pour sept ans, il va falloir attendre 2028 pour corriger les effets. Et que le Parlement, alors si je vais jusqu'au bout, on a même adopté un texte avant, on s'autosaisit texte, nous, on n'a pas de pouvoir d'initiative législative, mais on peut faire des rapports d'initiative pour dire, voilà ce qu'on pense. Il y a un truc qui s'appelle « De la fourche à la fourchette », d'un texte qui s'appelle « De la fourche à la fourchette », qui lui était extrêmement vertueux, qui s'inscrivait dans le Green Deal, et une semaine après, on vote la PAC qui était complètement à l'inverse. Mais il faut vous mettre ça en tête que l'Europe, ce n'est pas toujours logique et pas toujours simple. C'était très évident parce que vous avez bien assisté sur les rapports de force. Damien, est-ce qu'on pourrait avoir une autre précision quand même sur la résistance qui permettait de répondre à ce qu'il y a de la résistance sur le fait qu'une résistance, c'est les ressources pour nos agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils se recontent systématiquement face au mur, j'allais dire le mur de l'argent, mais face au mur de la dette dans laquelle ils sont puisqu'ils sont prévenus d'un système dont ils ne peuvent plus sortir. Ah ben, j'ai en question de la question, je ne suis pas, parfait. C'était une façon de voir un... Vas-y, je... Non, c'était une question qui était... Oui, non, mais j'ai... Et aussi, rendre le métier à trafic, histoire de... Ça, c'est une autre question. ...de décarbonisation, si je ne peux pas vivre de mon métier, histoire de décarbonation et pesticides, je m'en fous s'il ne gagne que 300 balles par mois. Oui, on ne l'avait pas. Et vous parlez de la sécurité alimentaire, avec tant de subventions, c'est un quasi-service public. Mais la question qu'il faut se poser, c'est... Donc, comment rendre attractif, maintenir, rendre attractif ce métier, puisque si ce métier n'est pas... Si le métier d'agriculteur et d'éleveur n'est pas attractif, on va faire n'importe quel programme de décarbonation ou de... dans les pesticides chimiques, il n'y aura pas besoin de personne à subventionner. Avant la réponse, je vais demander à madame de formuler cette question. Mais il y avait une autre question aussi sur les forfaits d'air, justement. Parce que les collectivités ont parlé justement des demandes de ces dossiers, mais c'est très, très lourd et des gens se découragent à les faire. Et c'est ça aussi, peut-être. qui ne permet pas juste que d'aller jusqu'au bout et faire ces demandes-là pour pouvoir avoir des subventions. La phrase était finie. Donc voilà, c'est un autre dossier. Alors, double question et je vais essayer d'y apporter le plus de réponses, en tout cas plus concrètes. La valorisation, en tout cas, permettre à l'agriculteur et aux agriculteurs d'avoir des revenus, c'est d'abord permettre de payer le juste prix des matières premières agricoles que l'on peut acheter aujourd'hui. La PAC, elle avait pour ambition, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, de compenser le fait que l'agriculteur est sur un marché international. Si tout le tournesol, si je peux me prendre un sujet d'actualité, est parti en Ukraine, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'intéressait plus les agriculteurs français parce qu'ils n'étaient plus rémunérateurs. Ce sera peut-être le cas demain, mais aujourd'hui, c'était plus rémunérateur. Donc les agriculteurs se tournent vers des agricultures, vers une agriculture sur laquelle ils essayent de tirer le maximum de revenus, mais on est confrontés à un marché mondialisé. Et ce qu'on peut attendre demain du Green Deal ou du travail de la Commission européenne, c'est justement de mettre une taxe carbone à l'entrée ou une taxe sur l'usage des pesticides dans d'autres pays qui, quand on utilise du glyphosate au Canada pour faire mûrir le blé et qu'on importe ensuite en France, il y a une aberration que les Français ne pratiquent pas cette technique de culture. Donc, si on veut garantir un revenu à l'agriculteur, il faut que l'aliment soit vendu au juste prix. Voilà. Ensuite, pour le côté attractif de l'agriculture, moi, je côtoie des étudiants quotidiennement, il y a énormément de gens qui sont attirés par l'agriculture. Maintenant, il y a deux mondes qui s'opposent, il y a la nouvelle génération qui arrive avec une vision d'agriculture qui est pleine de bon sens au début, mais qui est confrontée au mur d'une agriculture du XXe siècle, de l'agrochimie, des grandes surfaces. Je ne dis pas qu'il faut aller vers la permaculture parce que là, on aurait des problèmes économiques et de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers un modèle agricole qui est à créer. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas ceux qu'on voit dans les écoles, ceux qui commencent aussi à arriver dans le marché de l'agriculture, ont envie de reprendre des fermes. Et je pense qu'il y a une motivation. Maintenant, il y a aussi être confronté à un fonctionnement d'une filière globale agro-industrielle qui peut parfois écœurer certains jeunes. Ensuite, je terminerai sur le côté attractif et il y a le côté rémunération. Alors, on revient sur la première question qui était la vôtre, c'est-à-dire comment accalé le revenu des agriculteurs ? Aujourd'hui, il y a de moins en moins de fermes et ces fermes sont de plus en plus difficiles d'accès. Même si la France est un pays qui s'est doté de la SAFER, qui est un organisme public qui essaye d'organiser la reprise des exploitations et privilégier certaines installations, il est difficile aujourd'hui pour un jeune d'acheter une ferme, d'acheter tous les équipements. Donc là, il se pose la question d'aider ces jeunes à acquérir et à s'installer. C'est là où les dossiers FEDER et les dossiers européens deviennent très intéressants. Ça serait bien d'avoir une petite réponse sur cette complexité institutionnelle et de financement européen. Je l'ai suggéré. Je ne sais pas qui est le plus... Sur les FEDER, c'est le plus du coup, je pense. Moi, j'ai un con sur les financements européens qui m'a pris deux semestres. Juste pour remplir la première ligne. C'est vrai que c'est très, très lourd comme procédure et c'est vrai qu'il y a plusieurs... C'est toute une machine administrative qui ne permet pas de penser aux gens et en fait, c'est devenu un métier de cabinet de conseil qui sont experts en financement européen. Malheureusement, le commune des Montaigne ne peut pas préparer un dossier parce qu'il faut une expertise juridique, économique, sociale sur énormément de sujets et donc, c'est fondamentalement seul. Ce n'est vraiment pas possible de mener un projet surtout qu'on ne demande pas 500 euros, on demande des centaines de milliers par des millions d'euros et donc les procédures sont très bonnes. Voilà, ça me déficie à ça. C'est un message politique européen. Et je précise qu'un prestataire, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir un prestataire parce que le prestataire, il va prendre quoi ? Il va prendre un pourcentage mais on attend quoi ? D'être sûr qu'ils perçoivent les fonds fédères et s'ils ne les perçoivent pas, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on ne peut même pas imaginer un modèle économique de soutien à ce sujet. Il y en a plein des gens qui ont pensé. Ce n'est pas possible. C'est même trop risqué pour eux, en fait. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est une machine administrative énorme mais l'Europe, elle ne va pas simplifier. Je pense qu'il faut partir de là et au moins sur la communauté urbaine de Dunkerque, c'est l'intercommunalité qui s'est dotée de personnes spécialisées qui allaient chercher les fonds et qui les redistribuaient après. Je pense que c'est là l'intelligence territoriale qui doit se mettre en œuvre parce que si, dans une collectivité, il faut deux temps pleins pour aller chercher peut-être de quoi payer les temps pleins qui sont rémunérés. Donc, ça n'a pas de sens. il faut travailler en intelligence sur les territoires pour se doter d'ingénierie là-dessus. C'est des tout petits points pour ramener à l'ambition un peu écologique de la PAC. Pour moi, si on dézoome un petit peu en termes de modèle de politique publique, c'est assez intéressant ce qui se passe parce que la PAC, c'était une politique entre guillemets neutre, c'est-à-dire pas de critères. On subventionne les exploitations sur le critère de leur taille. Alors, on sait que ça entraîne des dérives, mais je veux dire, c'était financer le système agricole tel qu'il existe. Et là, on voit une demande, notamment avec l'introduction du deuxième pilier et puis maintenant comment elle évolue, d'aller vers une éco-conditionnalité, un volontarisme politique et quelque chose qui fait que dans le mécanisme même de l'aide à l'agriculteur, il y ait une orientation vers un type d'agriculture ou un autre. Et c'est un peu la même idée avec le marché européen, c'est-à-dire l'industrie qui avant devait se développer dans un cadre de libre concurrence. Là, aujourd'hui, avec le Green Deal, on lui donne une direction. Et donc, ce n'est plus la politique telle que, enfin, qui finance l'existant, mais celle qui montre un cap. Et je pense qu'en termes de changement de paradigme quand même d'action publique, c'est quelque chose au niveau européen qui est assez nouveau et significatif. C'était un peu l'ajout. Et par rapport aussi à l'orientation de la PAC, il y avait cette question de rapport à l'extérieur, ça a été rapidement mentionné, mais est-ce que la PAC est faite pour nourrir l'Europe ou pour exporter ? Et ça, c'est une grosse question. Ça a été dit de la concurrence vis-à-vis au Canada. Oui, le mécanisme d'ajustement carbone au fond de l'île dont je parlais ne prend absolument pas en compte aujourd'hui les produits alimentaires ou agricoles. C'est uniquement les industries lourdes. Est-ce qu'on va mettre des mesures miroirs comme c'est demandé par plein d'ONG pour calquer nos normes environnementales agricoles sur nos importations européennes agricoles ? C'est en débat, mais ce n'est pas du tout fait aujourd'hui. La question derrière cette PAC-là, c'est quelles pratiques sont financées ? Est-ce que c'est les pratiques les plus vertueuses qui touchent le plus d'aide ? Et ça, ce n'est pas du tout une évidence. Mais aussi, quel cap on donne à cette politique ? Est-ce qu'elle est pour nous nourrir ou pour développer notre marché ou le marché agricole mondial ? Et c'est ces questions-là, en fait, en désoignant de même les fonds, etc., de la direction qu'il faut vraiment interroger. Oui, on est en train de remettre de la stratégie dans quelque chose qu'on n'en a jamais eu. bien sûr. J'aimerais juste savoir si là, pour le non-deal qui a été voté pour jusqu'en 2027 ou 2028, on n'a pas choisi ce modèle vertueux. Mais comment on peut intégrer beaucoup plus de systèmes économiques vertueux, même au détriment de ceux qui ne sont pas d'accord ? Parce que j'espère que ma critique m'est effondée. Mais on a vu dans les médias que c'est parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'étaient pas d'accord avec ce système-là et qui avaient peur de perdre leur subvention, qu'on a choisi de ne pas aller dans ce sens-là du système naturel. Est-ce qu'on ne peut pas aller au début de la probabilité de ce que les gens pensent et juste choisir un chemin qui est vertueux parce que sinon, on va aller en mieux ? Comment on peut faire ça ? C'est une question que j'en ai pas joliée. C'est tout cas. Comment est-ce qu'on fait primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers ? Comment on met fin au poids des lobbies ? Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est une chose que les agriculteurs et les représentants. Que ce soit national ou européen. Le poids des lobbies. Comment ? Partout. Partout. Oui, non, mais c'est vrai. Et jusqu'où on va laisser un monde libéral, capitaliste, dirigé ? Parce que c'est ça derrière. Parce que la politique agricole commune aujourd'hui, effectivement, elle gagne moins de 500 euros en France. En moins de 500 euros en moyenne, les agriculteurs. Il y a un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. C'est vrai que c'est une profession qui ne va pas bien. Et pourtant, elle est vachement aidée. Elle est vachement aidée. Mais je crois que les agriculteurs, ils demandent à plus être aidés, de pouvoir vivre correctement de leur travail. Mais dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, ils ne peuvent pas. On leur demande toujours plus en payant moins. Pourquoi ? Parce que c'est des gros… Moi, j'ai fait une action au Parlement européen contre un gros organisme bancaire, BlackRock. Enfin, ce n'est pas un organisme, c'est un fonds international. C'est le plus gros capitaliste du monde. Il est dans tout. Il est dans l'énergie. Il est dans les silos à grains. Vous savez, on dit qu'il y a une pénurie alimentaire de grains aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine. C'est parce que les mecs, ils ont bloqué les silos. Ils ont bloqué les silos. Ils sont pleins de grains. Et on ne les utilise pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le cours du blé au lieu de 180 euros la tonne, ils sont à 450 euros la tonne. Donc, il y a la marchandisation, il y a de la spéculation sur un domaine qui est le bien public, qui est l'alimentaire, nourrir les habitants. Pisani, je crois que c'est Edgar Pisani qui avait lancé, Edgar, c'est ce que j'ai dit là ? Non, vous avez dit ça. Edgar Pisani, qui a lancé la politique agricole commune, un de ceux qui a lancé la politique agricole commune, parce qu'il croyait bien faire au départ, parce qu'on sortait de la guerre et qu'il se dit, il faut qu'on puisse nourrir les gens correctement. Donc, il a mis en place ce système-là et quand il est mort, il a regretté, il s'est excusé de l'avoir mis en place parce qu'il a vu les dégâts que ça causait derrière. Mais aujourd'hui, on n'est pas, parce qu'il y a des lobbies qui sont puissants et qui empêchent ça, parce qu'il y a des possibilités, et il y a effectivement plein de jeunes qui cherchent des terres aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir accès aux terres parce que les terres, elles sont réservées pour les gros, qui sont de plus en plus gros, qui s'endettent de plus en plus pour acheter plein de machines, etc., ils sont sous une pression dont il faut les sortir. Et pour les rémunérer correctement, il suffirait de faire une chose. S'ils arrêtent d'employer, je suis désolé, je le dis tel que je pense et avec maîtrise, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais ça fait trois ans que je suis au Parlement et que j'en entends parler avec des gens qui font les démonstrations et qui sont partis d'études d'organismes d'État, d'agences d'État. Si on arrêtait de devoir traiter l'eau des polluants qui sont mis dans l'agriculture aujourd'hui, avec la manne financière, on pourrait rémunérer tous les agriculteurs correctement. Uniquement là-dessus, parce que les dégâts qui sont faits sur l'environnement de l'agriculture aujourd'hui sont colossaux. Sont colossaux. Comme d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de ce qu'on génère en CO2 sur l'acidérurgie, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pollution avec les poussières qui sont générées derrière et il y a ce qu'on appelle les externalités négatives et une tonne d'acier qui se vend 450 euros aujourd'hui, en fait, à la société, elle vaut 1900 euros la tonne. Parce que quand on prend les coûts sur la santé, les coûts de la dépollution de l'eau, les coûts de la perte de biodiversité et qu'on met tout ça dedans, le vrai coût de la tonne d'acier produite chez nous aujourd'hui, c'est 1900 euros. Sauf sur les marchés, elle est vendue 450 euros parce que les mecs qui produisent l'acier, ils n'en ont rien à faire. C'est vous qui payez la Sécu, c'est vous qui payez l'assainissement de l'eau sur les factures. Donc, les coûts engendrés sur la nature ou sur le reste, ils sont socialisés. Les profits, ils sont individualisés par les capitalistes des entreprises, enfin ceux qui sont à la tête de ces entreprises. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on change notre modèle de référence. Moi, je l'ai fait sur l'acier, je l'ai fait sur l'énergie, je l'ai fait sur l'aluminium, je l'ai fait sur les cotons, les tissus, pardon, les t-shirts en coton qui sont importés d'Asie, d'Asie en règle générale, plus que la Chine, il y a un Vietnam, il y en a plein, etc. Et de voir toute la différence qu'il y a entre les vrais coûts et les coûts de ce qu'on paye. Aujourd'hui, on aurait pu faire la même chose avec le lin. 75 % de la production mondiale de lin, c'est région Nord-Pas-de-Calais et Normandie, mais on n'a plus aucune usine qui traite le lin. On l'envoie en Chine et ça commence à revenir parce qu'il y en a justement qui se disent. Mais on l'importe pour faire des rideaux, des fringues, des machins un peu partout. Vraiment, on est au bout d'un système et sur celui de la politique agricole, j'en parle peut-être de manière un peu dure, mais c'est parce que, oui, mais passionné parce que c'est un gros budget et que je pense qu'il y a des torts considérables qui sont faits sous une pression aussi de l'industrie agroalimentaire qui veut vendre pas cher. J'ai eu la chance un jour de rencontrer le patron, le fondateur d'Auchan, Mulier Gérard. Il est venu à Grande-Synthe, il voulait me voir. J'ai dit OK. C'est la première fois que j'ai discuté avec un milliardaire. J'étais content de le voir. Et puis, je lui dis dans la réunion, on me dit vos cantines bio, combien ça vous coûte ? Il était intéressé parce que j'avais fait 100% bio dans mes cantines. Et je lui donne le coup du repas, il se retourne vers son assistante, il dit à Flunch, pourquoi ils font pas ça ? Ben oui, on en est là. Mais je lui dis, mais c'est de votre faute si on en est là aujourd'hui parce que, voilà, il a un souci de santé et ça vient de l'alimentation. Et je lui dis, mais c'est de votre faute si on en est là aujourd'hui. C'est vous qui avez cassé l'agriculture en leur demandant de produire comme des malades sans le rémunérer correctement les agriculteurs parce que vous vouliez soi-disant de nourrir tout le monde. Mais nous, notre part, le budget qu'on consacre de l'alimentaire, il est passé de 20 à 11%, un truc comme ça. Il a diminué énormément ces dernières années. Et il est parti où cet argent ? Il est parti dans les communications, dans les loisirs, les machins. Alors, je ne dis pas qu'ils ne font pas de loisirs. Mais il y a aussi, se nourrir, c'est un acte fondamental. Et si on se nourrit mieux, on a moins de frais de santé derrière. Tout ça, c'est une logique. En fait, tout va avec tout derrière. Et la politique agricole commune, ça devrait être un des moteurs, un des moteurs vraiment du changement de paradigme européen sur quelle société on veut, comment on protège l'environnement, comment on protège la santé des gens, comment on protège socialement aussi les populations. Pardon. Je ne parlerai plus. Je voudrais qu'on réponde quand même à la dimension démocratique. Parce que la question qui était derrière, c'était justement, puisqu'il y a des blocages, comment est-ce qu'on ne pourrait pas les imposer ? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas justement les faire sauter ? Je l'ai bien compris, en fait. Et donc, il y a bien une dimension démocratique. Là, vous êtes assez représentatif puisque vous présentez aussi bien des acteurs privés, l'intérêt public, l'expertise, et puis l'expertise de deux façons, en fait. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit de l'intérêt général qui soit produit au niveau démocratique et pas simplement du compromis en train de réciter ? Parce que c'est une des questions qui sont fondamentales et qui sont chères dans le niveau de la question. Je voudrais juste apporter deux réponses après le débat passionné de Damien. Je vais essayer de mettre un peu de positivité dans cette... Damien contre Damien ? Non, non, pas du tout parce qu'on partage beaucoup de choses, mais je voudrais juste mettre un peu de positivité parce que là, on a fait, on a dressé l'état de l'agriculture, vers quoi il nous a emmené aujourd'hui et les causes pour qu'on en est ici. Mais pour amener l'agriculture à évoluer, il y a deux façons de le faire. Il y a d'abord le législateur, on en a un parmi nous, mais le législateur français qui doit s'inspirer justement de l'orientation que doit donner le Green Deal. Le législateur français a commencé à se saisir de cette problématique, pas tardivement, puisque je rappelle, il y a un plan éco-phito qui a été lancé par l'État il y a plusieurs années déjà, mais qui a été un véritable échec et un gouffre financier. Donc aujourd'hui, le législateur va imposer des restrictions d'usage sur des produits phytosanitaires, va donner certaines directives par rapport à des normes de résidus, des pratiques culturelles. Donc le législateur fait déjà un premier pas. Mais moi, ce que j'ai vu ces dernières années avec la crise Covid, c'est que le meilleur moyen d'influencer l'agriculture de demain, c'est le consommateur qui allait créer. C'est lui qui donne l'impulsion. On l'a vu avec le Covid, il y a eu un engouement pour le local, pour le produit local, le produit bio. Super ! Et là, avec la crise ukrainienne, boum, tout s'effondre. Le marché du bio s'effondre. Le consommateur ne consomme plus de fruits et légumes frais. Moi, je suis assez effaré de voir que depuis le début de la guerre en Ukraine, on jette des pommes de terre, on jette des carottes, on jette des poireaux, on les détruit parce que ce n'est pas assez vendu cher. Il vaut mieux aujourd'hui détruire de l'alimentation que de le vendre au juste prix. Donc, à un moment donné, le système, oui, il ne fonctionne plus, mais la crise au Covid a donné un espoir, c'est-à-dire que le consommateur a dans ses mains, dans son acte d'achat, il peut influencer plus fortement l'évolution de l'agriculture en demandant des produits sains, des produits respectueux de l'environnement, des produits qui sont cultivés correctement, qui sont produits en local, donc qu'on peut d'impact logistique. Donc, c'est le consommateur qui a dans ses mains une grande partie de la solution. Maintenant, quand il va chez Auchan, il cherche le premier prix. Je peux rajouter un point. Dans Alpha et l'Omega, il y a le local, le consommateur en tant qu'individu, et il y a un autre manque. C'est qu'il n'existe pas de criminalité environnementale. C'est-à-dire que quand on parle d'intérêt général, la façon de garantir l'intérêt général, c'est aussi d'assurer un droit pénal. C'est-à-dire de sanctionner, de sanctionner à partir de quand, à partir du moment où on estime qu'on est contraire à l'intérêt général, parce qu'on a commis un crime d'ordre environnemental. Et ça, c'est le flou artistique. Donc, oui, l'individu, mais il y a l'oméga de l'affaire aussi qui doit absolument, ça va plus loin que le législateur au Parlement européen. dans la carrément, on va encore beaucoup, beaucoup plus haut. Là, on va aller plutôt au niveau des traités de ce côté-là. Mais en fait, c'est bien de se concentrer sur l'entre-deux. Mais il y a ces deux extrémités, finalement, qui sont un petit peu trop laissées de côté. Et voilà, donc, oui, responsabilité numéro un à nous tous. Mais attention, encore une fois, dire que c'est interdit de tuer quelqu'un ou de faire du mal de la nature, c'est une chose. Mais si on ne tue pas les gens, c'est qu'il y a quand même une bonne proportion des gens qui savent que c'est parce que sinon, ils risquent de le payer très cher. Non, non, bien. Oui, sur l'intérêt général, je serai un peu de mon problème de trépendance, c'est pareil. Mais... C'est un peu de citoyen. Voilà, mais d'un point de vue citoyen, je pense qu'il y a un certain nombre de lobbies qu'on connaît et notamment, ça a été dit, et c'est connu mieux que moi, sur la question des lobbies, de l'exigence de transparence, la présidence française de l'Union européenne ce premier semestre a déjà été suffisamment épinglée dans les médias pour son lien avec les lobbies. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut continuer, évidemment. Moi, il y a un autre point sur lequel je voudrais insister et qui, à mon avis, est sous-estimé largement, c'est la question de la formation. Et moi, de la formation des élus, ça c'est sûr, de la formation des préfets et sur la biodiversité, sur les sujets que je traite, c'est absolument énorme parce que tous les projets d'aménagement qui sont autorisés, ils passent par la préfecture, ils passent par les autorités réglementaires et étant qu'il n'y a pas une formation vraiment des gens dans le terrain à ces questions, formation qui entraine forcément la transfiguration parce que la présidence des lobbies, elle est aussi possible parce qu'il y a une ignorance quand même des sujets écologiques de la part de ceux qui sont en mesure de prendre ou en capacité de prendre des décisions. Il n'y a pas que la formation des élus ou des préfets, il y a aussi la formation par exemple des magistrats, des juges, on en revient sur l'appréciation des cas, sur l'appréciation des contentieux et puis évidemment des conseils d'administration d'entreprise et là on a un problème de diffusion de compétences, alors je ne dis pas que ça résoudra tous les conflits d'intérêts, on est bien d'accord, il ne faut pas être naïf, mais il y a quand même des façons d'appréhender ces enjeux-là qui ne soient pas uniquement comme quelque chose en bout de chaîne qu'on a oublié de considérer pendant tout le processus de décision, qu'on est obligé de raccrocher à un moment ou à un autre pour dire qu'on l'a aussi pris en compte dans l'annexe du rapport et de remettre ça au centre, ça passe quand même par une meilleure connaissance de ces enjeux-là. Comment amener ces personnes-là à faire cette formation et formation que normalement n'avons pas ? Obligatoire entre guillemets peut-être ? Obligatoire, oui, obligatoire et puis ça commence à l'université, ça commence en préparation au concours administratif, ça me brise le cœur de voir que la formation au concours administratif à l'ENA et autres n'intègre absolument pas cet enjeu et diffuse une vision de l'écologie qui est quand même complètement datée. Pareil que pour les formations professionnelles, ça commence vraiment d'abord par ça, par les études et puis après pour les personnes qui sont en poste, oui, je dirais formation obligatoire, évidemment, et il y a besoin d'une montée en compétence très rapide, urgente et là, il y a plusieurs collectifs qui se montrent au niveau étudiant et au niveau aussi des entreprises pour former les conseils d'administration et générer vraiment un effet claque, quelque chose, de mettre les gens face au mur des effets, y compris sur leur territoire, y compris sur ce qui les concerne directement et puis après sur les enjeux plus globaux et ça, il n'y a rien qui remplacera cette prise de conscience malgré tout et je trouve que ça pourra quand même contribuer à faire réduire la place des lobbies du monde, j'espère. La distance entre l'immédiat et la transformation, elle a été très bien illustré dans le contraste que Damien Karam vient de nous décrire, à savoir que d'un côté, on vote un élément des pactes climatiques qui est la ferme plus forte, c'est-à-dire de la ferme à la fourche, qui est un véritable changement de façon de produire, de façon de consommer, de façon d'organiser, et de l'autre côté, on maintient quasiment de façon immédiate toutes les pratiques les plus destructrices pour l'emploi, pour le territoire et pour l'écologie. Donc, en fait, il y a bien une espèce d'écartèlement entre, au-so-modo, ce qui est et ce qui devrait être, c'est-à-dire la façon dont on est organisé et la façon dont on ouvre et ça, il n'y a pas de... Moi, je dis toujours que l'écologie commence à l'école, parce que je suis un ancien prof, mais c'est aussi parce que c'est là que ça se passe, et de l'école jusqu'à la justice, on fait aussi des formations dans ce genre de choses. Monsieur, vous voulez dire, reposer une question ? Oui, je viens. Oui, alors, justement, quand on va parler du cadre juridique, c'est important, évidemment, parce que si on met des accidents, il faut les encadrer. Cependant, dans ce domaine, comme dans l'ordre, c'est clair, on peut le dire que l'État, les cadres sont là, les cadres juridiques sont là, mais ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas impliqués. C'est aussi, derrière, pour les gens qui sont des services chargés de ce contrôle. Des sanctions, oui, vous voulez dire ? Des sanctions, oui. Tout simplement, oui, oui, contrôler, c'est sanctionner. L'État a été sanctionné pour le cœur déconnu. Ensuite, une autre question, parce que, je sais qu'il y a des études il y a 20 ans. Il vient de l'article. Oui, mais, il y en soit pas plus. On assisterait, effectivement, à une véritable révolution agricole comme un assister dans l'Ontario 5, une révolution industrielle. Mais, il y a une période transitoire qui sera là et qui va se passer, les déconciers à faire. Cette période transitoire, elle fait peur. tout à l'heure, je parlais aussi, j'entendais parler de consommateurs qui sont renosés, bien sûr, encore, qu'il y a des d'achats. Parce que, on entend parler d'acheter guillot, acheter guillot, etc., les gens, avec ce qui se passe, en mentoring, etc., il n'y a pas de construire des produits Pour les achètes des produits qui ne peuvent pas avoir une faible qualité, c'est à cause de la même chose. Donc on est toujours communiqués par. Alors, la question que je poserai, parce que néanmoins... Néanmoins, il n'y aura, je pense, c'est une question d'accord, que les milliards qui sont donnés avec juste la raison, les milliards de l'Union Européenne vont avoir une influence aussi. Tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il faut retrouver l'argent pour intervenir en connaissance. Alors, moi ça m'a été... Oui, donc cette dimension sociale sur laquelle on tourne depuis tout à l'heure, vous venez compléter la question. Non, mais c'est simplement, je ne sais plus, d'ailleurs, j'ai perdu le fil. Ah d'accord, c'était sur les inspecteurs, c'est pour ça. Oui, les contrôles, la sanction... Donc les contrôles, les sanctions, et d'un autre côté, le coût, évidemment, financier, donc de l'accompagnement dans la transition. Juste là, pour le coup, c'est à vous dire de quel comment ça ? Avec Damien, on évoquait justement pendant la question que l'État vient d'être sanctionné, d'ailleurs, pour le chlordécone au niveau de la santé, oui, pour la Martinique. Un produit qui a été interdit bien longtemps avant la France aux États-Unis, et qui a fait des impacts dramatiques dans les pays d'outre-mer. Il y a un interdiction d'ordre, c'est légère. Oui, oui, tout à fait. Mais l'interdiction, tout à l'heure, on parlait de comment le législateur, ou en tout cas comment on peut inciter, c'est l'interdiction des molécules, ou en tout cas des pratiques culturelles qui sont impactantes pour l'environnement. Tout le monde connaît le débat sur les néocotinoïdes ou le glyphosate. Mais c'est vrai que ce n'est jamais les industriels qui sont pénalisés juridiquement. C'est toujours l'État qui, au final, a autorisé cette substance. Quand est-ce qu'on pourra pénaliser les industriels qui portent sur le marché ? Mais que ce soit pour l'agriculture, pour la santé humaine, ou pour d'autres domaines d'activité. Les industriels, la pollution, elle n'est pas que propre à l'agriculture. Elle est aussi au niveau des grandes industries, tout à l'heure, Damien l'évoquait. Et donc, ça c'est une première partie. Et la deuxième partie qui est, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne provoque pas de la peur et donc de la réticence ? Et comment est-ce qu'on s'assure, en fait, que la dimension sociale de cette transformation ne se transforme pas en casse sociale ? Je vais prendre un exemple d'actualité. Parce que c'est en cours de négociation aujourd'hui, dans le trilogue, c'est-à-dire Commission, Parlement et Conseil, ce sont en cours de discussion. On a adopté la semaine dernière au Parlement, il y a 10 jours, une réforme du... Parce qu'il y avait un marché carbone, je vais le dire aussi comme ça, des quotas d'échange d'émissions au niveau européen. Donc, les entreprises européennes, elles avaient déjà un mécanisme de paiement ou de quotas gratuits du carbone. Et là, la Commission a proposé d'étendre ça aux chauffeurs, enfin, aux domestiques et aux véhicules. Nous, on est intervenus en disant, surtout pas. Il ne faut surtout pas toucher à ça parce que ça aura un impact social. Puisqu'à partir du moment où on va mettre une taxe, c'est la taxe qu'on a eue qui a donné les 10 gilets. Les jaunes, en gros. C'est ça qui est en train, la taxe carbone, c'est ça qui est en train de se jouer au niveau européen. On a, dans les négociations obtenues qu'on ne mette pas... Plus tard, la taxe sur le chauffage domestique et le carburant. Et là, le Conseil, c'est-à-dire les représentants des gouvernements, demande à ce que ça soit mis dedans. Donc, on risque de le taxer. Et de l'autre côté, on négocie un autre texte qui est le fonds social. Qui, justement, ce fonds-là a été créé pour compenser auprès de chaque citoyen l'augmentation qu'il va y avoir derrière. Sauf que ce fonds qui devait être abondé par 25% des recettes de cette taxe carbone-là, ils sont en train de le réduire comme pour chacun. Et là, dans les discussions, a priori, on serait qu'à 5%. 5% de ce fonds qui soit distribué à 450 millions d'Européens derrière, il ne va pas rester grand-chose pour chaque foyer. Et donc, on a... Moi, je l'ai dit depuis le début du... Quand ils ont même présenté le texte que c'était une bombe sociale. Et voilà, ça, c'est... Alors, c'est l'écologie telle qu'il ne faut pas la faire. Exactement. Alors qu'on n'en avait pas besoin. C'est pas là qu'il fallait taper. C'est pas les foyers domestiques. Même s'il y a des efforts à faire, c'est pas eux. Il faut mettre en place la rénovation énergétique des bâtiments pour baisser la facture énergétique des logements des personnes. C'est comme ça qu'on reviendra. Il faut remettre des trains. Il faut remettre des transports collectifs performants dans les agos pour éviter que les gens soient contraints à la bagnole et de faire leur plein avec du diesel. Il faut qu'on arrête de concentrer toutes les entreprises au même endroit ce qui fait que les gens, ils habitent à 50 bords. Et comme il n'y a pas de transport en campagne, ils sont obligés de prendre leur bagnole pour aller travailler derrière. C'est tout ça qu'il faut transformer. Avant de toucher après, parce que si le gars peut rouler dans son 4x4, c'est ça le regard et là on peut le taxer. Mais avant cela, il y a plein de politiques publiques à changer pour faire en sorte que les gens soient traités de manière égalitaire. Mais ça, c'est compliqué de le faire comprendre au niveau européen. Et c'est surtout, derrière, il y a des lobbys qui poussent. Il y a encore des lobbys qui font un travail négatif, mais qui influencent. Moi, je suis dans une des commissions qui est la pire au Parlement. C'est la commission ITRE industrie, énergie, etc. C'est tous ceux qui sont les plus réticents à tout changement. Et d'ailleurs, pour vous donner l'exemple, c'est pour ça que je le prends, c'est qu'on discutait sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et la rapporteure du texte, c'était une Polonaise d'un groupe d'extrême droite du Parlement. Et elle commence la réunion en disant « Bon, nous sommes ici les représentants de l'industrie. » Pour vous donner l'état d'esprit dans lequel ils sont. Mais elle le dit comme ça. J'ai dit « Non, non, moi, je suis un élu politique. On fixe des orientations par rapport au Green Deal, par rapport à un certain nombre de choses. » Et après, on regarde comment les industries peuvent être accompagnées derrière. Mais ce n'est pas notre rôle de défendre les industries et de faire en sorte de bloquer tous les textes pour être favorable à l'industrie. Ce n'est pas du tout ça. Mais ça vous montre un peu les tensions qu'il y a à affronter au niveau du Parlement. Cela dit, c'est génial le Parlement. Certains élus sont des élus de l'industrie. Oui, oui, d'accord. La société civile. Avant de donner la parole, j'aimerais, sur une petite honneur, j'aimerais savoir s'il est possible de faire émerger, parce que c'est simplement ça au fond de vos esprits. Ça concerne aussi, d'ailleurs, les gens de la table. Peut-être des propositions. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Sauf que ça devient plus compliqué quand on se dit « Tiens, il faudrait faire ça pour qu'elles fonctionnent. » Et donc, peut-être que vous avez, vous, ce genre de propositions, plus ou moins élaborées. Et je voudrais que ça serait intéressant de les mettre en débat, de les mettre sur la table, et justement de les confronter avec d'autres propositions, parce que les vôtres sont peut-être plus élaborées, mais elles sont tout aussi évalables. Et pour voir à peu près ce qu'on peut en sortir collectivement. Et il y a une question du public en ligne aussi. Ah, il y a une question du public aussi. Attendez, alors on va prendre la question du public. Je vous donne deux ans. Il y a-t-il pas un problème de temps ? En Suisse, je suis pleinement d'accord sur l'absence de transmission des connaissances de l'école. Enfin, l'État vient d'être également contaminé pour insérer ce restaurant. Oui, ça, on pourra en revenir sur… Ce n'est pas vraiment une question. Oui. Mais y a-t-il un problème de temps ? Donc, en fait, c'est… Sur le départ. Parce que les deux derniers points, finalement, ça va venir animer la réflexion. Oui, exactement. Il y a une question d'urgence. Donc, je rajoute cette dimension d'urgence à la question des propositions. Il y avait déjà une première proposition qui était de ne plus respecter la majorité, et de respecter uniquement l'expertise. C'est une proposition qu'on peut mettre sur la table. Effectivement, elle n'est pas très démocratique. Mais parfois… Il y a des experts dans le domaine. Non, mais c'est vrai. Voilà. J'ouvre la foire à la créativité. J'ouvre la foire à la créativité. Évidemment, il n'y a pas de propositions stupides. Il n'y a que des mises en place, c'est OK. Allez-y. Pardon, je… Derrière le dos, les marques. Non, voilà. Ça rejoint ce que vous avez dit. Est-ce que les normes environnementales et les normes sociales peuvent être, et je dirais même aussi la même chose pour la sécurité alimentaire, autant des politiques internes que des politiques extérieures ? Est-ce qu'on peut faire de la protection sociale un outil diplomatique, pas uniquement pour taxer, pour protéger nos industries et nos citoyens, mais également pour diffuser des idées qui sont les nôtres, des valeurs qui sont les nôtres ? Sur le plan alimentaire, Morgane, c'est ce que tu disais, et Damien aussi par rapport à la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on est dans la sécurité alimentaire interne ou est-ce qu'on exporte ? Il me semble… La question, c'est est-ce qu'on peut mener les deux, mais il me semble que les deux sont nécessaires, parce que si on n'exporte pas notre agriculture demain au Niger, qui a 22 millions d'habitants aujourd'hui, qui en aura, sur la moyenne, 68 millions en 2050, il faudra bien qu'eux, ils importent et que nous, on exporte. Voilà, est-ce qu'on peut transformer les politiques environnementales, sociales et alimentaires en politiques globales, internes et externes ? Exporter nos critères. Évidemment, externe. C'est déjà un standard, oui. Une proposition sur le travail. Qu'est-ce qu'on soit traité de néo-impérialiste ? Après, après. Une autre proposition à mettre en débat ? On a déjà entamé le travail. Faites confiance aux experts. Ne voyez pas pas toujours. Allons-y. Aussi, d'ailleurs, si vous avez des propositions à mettre, on débat aussi avec la salle. On n'a pas entendu le monsieur au fond. « Encore ? » Oui. Une mesure efficace qu'on pourrait faire par la suite au niveau européen, c'est de mettre un exemple sur 24 transports gratuits de collectivités du réseau comme une 24 en place, qui marche très bien. Et qui pourrait être un point de chambre que des êtres gens parfois on va faire carré. Et ce qui est réalisable qui a défendu de cette situation, les deux débuts, les deux débuts, l'un savoir. La question, c'est que pour compléter ce que le collègue vient de venir, pour exporter, il faut produire. Donc, quand on parle de l'agriculture bio, que l'on parle de l'université, etc., qui a toutes les règles qui concernent l'environnement, comment va-t-on faire pour maintenir une production à rendement qui permette justement d'exporter ? C'est une question très importante. Voilà trois propositions. Exporter nos critères, produire bio mais suffisamment, et troisièmement, mettre des transports gratuits. Dans quel ordre vous voulez traiter ? Morgane est motivée pour répondre à la première. C'est moi qui ai dit que le mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières était un petit diplomatique. Je vais peut-être expliquer pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est intéressant. Mais d'abord, pour les deux ans du GIEC sur la question en ligne, c'est une rhétorique à laquelle je suis complètement opposée. C'est-à-dire que dire qu'il nous reste deux ans, ça ne fait rien d'autre que tétaniser. Et je pense qu'on commence à s'intéresser vraiment tous globalement à ces questions. On va vivre toute notre vie avec nos enfants aussi. Ce n'est pas fini maintenant. On passera notre vie à essayer de produire moins, de réduire, d'utiliser moins nos ressources. Et ce n'est clairement pas un problème qui s'arrêtera d'une manière ou d'une. Donc, du coup, c'est pour la question de la temporalité. Après, pour l'outil diplomatique qu'est l'ajustement carbone aux frontières, pour l'Europe, en fait, c'est pour des considérations assez techniques. C'est-à-dire que l'ajustement carbone aux frontières, c'est une très belle idée, en théorie, quand on l'apprend comme ça. En fait, c'est extrêmement compliqué à calculer parce que ça voudrait dire qu'on a une idée pour chaque partenaire commercial de combien il émet de tonnes de carbone sur son territoire quand il produit quelque chose et qu'on l'indexe, entre guillemets, quand il arrive à notre frontière. C'est sans prendre en compte le fait que les chaînes de valeur sont complètement éclatées, que quelque chose est produit là, réexporté là, que c'est assemblé. Et que du coup, on se retrouve avec une analyse qu'on appelle en cycle de vie des produits importés, qui est infaisable. Donc, ce que l'Europe essaye de faire, c'est d'attribuer un espèce de coefficient carbone à chaque partenaire commercial et d'en déduire un prix du carbone éventuel. C'est une machine à gaz. Et donc, du coup, une usine à gaz. Et donc, du coup, ce qui est plutôt fait, c'est de dire aux pays partenaires, si vous prenez des engagements climatiques à la hauteur de nos exigences, alors il n'y aura pas de coefficient carbone qui va s'appliquer. Et c'est en ça que c'est un outil diplomatique, c'est que c'est dans les négociations commerciales, quelque chose qui nous permet de dire, sur une base scientifique, entre gros guillemets, on remet votre coefficient à zéro si vous prenez des engagements et que vous les tenez avec les COP, l'accord de Paris, tout ça. Et ça, c'est quand même un modèle qui, en fait, au-delà de dire qu'on va faire une taxe kilométrique, quelque chose de très administratif, qui permet d'être un outil de négociation. Donc, c'est à la fois pour le carbone, pour l'agriculture, je pense que c'est tout à fait possible. Si on n'avait pas négocié le TAFTA, le Marcosur ou tous les traités de libre-échange de cette façon, mais en introduisant un certain nombre de recommandations sur nos normes sanitaires, comme c'est demandé par toutes les ONG ou par les différents partis politiques européens, on n'en serait pas. C'est déjà un outil diplomatique, mais c'est la question de comment on le fait peser. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières donne une des manières possibles de faire ça autrement que par grand principe dans le processus de négociation. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. Sur le volet, pour exporter, il faut d'abord produire. Qu'est-ce qu'on priorise ? Ce n'est pas une question de l'un ou l'autre, c'est une question de hiérarchie. J'aurais plutôt tendance à dire qu'on hiérarchise d'une façon et pas d'une autre que pour la problématique, je ne suis pas là plus à même d'y répondre, mais sur la problématique des pays auxquels aujourd'hui on exporte, notamment les pays africains, on voit les conséquences dramatiques des blocages de silos de grains pour l'Égypte ou pour l'Afrique du Nord. Sur ces questions-là, c'est aussi les modèles agricoles des pays en PES qui sont aussi à revoir, les questions de sécurité alimentaire, de soviété, diversification des approvisionnements. Et en plus, l'échelle nationale n'est pas toujours pertinente. C'est des questions de région. Le Maroc se bat avec une agriculture qui est trop intensive en eau, alors pourtant c'est un exportateur. Il y a aussi plein de questions du modèle interne des différentes capacités de production et je ne suis pas sûre qu'on puisse dire simplement est-ce que l'Europe exporte au bénéfice des autres ou à leur détriment, c'est un peu une échelle qui est trop grosse, je pense. Et si je me permets de faire des points, du coup, je les ai gardés. Pour le ticket climat et la question de la mobilité, je trouve que c'est super intéressant. Pendant la campagne présidentielle, il y a quelque chose qui a été fait en parallèle en Autriche qui était le climate ticket. Donc pour répondre à l'inflation, ils ont mis en place un ticket pour les transports à un prix assez réduit. Alors je ne sais plus exactement combien c'était, je crois que c'était 60 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. pour tout le monde, tous les transports de tout le pays. L'Autriche, ça fait la taille de la région Bratouchard, donc ça que ça aide, mais c'était un ticket qui pouvait permettre de prendre tous les transports pour tout le monde. Ça fait partie de ce qui rend un modèle de politique écologique un petit peu plus désirable que ce qu'il en a l'air aujourd'hui, puisque pour moi, ça fait partie de cette forme d'écologie positive qui doit toujours quand même contrebalancer les normes qui s'ajoutent quand on veut parler d'environnement. Et ça, c'est la partie plus politique du domaine, donc je laisse les autres. J'interromps un petit peu. Bon, on peut revire sur Rêve 3, parce que quand on parle d'un certain degré, une certaine exigence au niveau des valeurs, des standards, on a quand même un outil qui est pas mal. Qu'est-ce qui envisage d'ailleurs à l'avenir ? Rêve 3 ? Rêve 3, c'est une mission de la région de France qui permet de réinvestir qui a été provocation avec l'économie de réindustrialiser la région sur des projets spécifiques. Et là, en l'occurrence, avec la nouvelle mandature, ça a été relancé autour des projets environnementaux, notamment de biogas, par exemple, d'hydrogène, de déchets aussi, et aussi sur les secteurs des énergies renouvelables. Mais du coup, c'est plus une ambition politique de la région sur la réindustrialisation et d'aider, en fait, les entreprises à se mettre ensemble ou à pouvoir investir dans la région. Non, mais elle est quand même révélatrice de la recherche d'un certain haut niveau justement dans cette co-organisation. C'est l'ambition de la région de vouloir réindustrialiser une région qui s'est désindustrialisée. Aujourd'hui, il y a pas mal de plans qui sont mis en œuvre. Par exemple, je pense que la région de France a accueilli aujourd'hui trois qu'ils appellent gigafactory pour les batteries, par exemple, qui faisaient partie des PIEC européens avec les 13 États membres qui se sont coordonnés pour mettre des milliards d'euros dans la création de batteries. Aujourd'hui, je crois que c'est à Duvrin et à Duvrin et une bientôt qui va se construire à Dunkerque sur la construction de batteries. Et du coup, on va aussi voir la transformation du métier de la française de mécanique à Duvrin, par exemple. On construit des moteurs thermiques et aujourd'hui, on va construire des batteries. Donc, il va aussi y avoir un système de recentrage de la main d'œuvre et de ressources humaines sur des nouvelles compétences qui sont peut-être plus technologiques. Oui, mais ce cercle vertueux... C'est sûr que il y a un centre et tout ce qui est rendu effectivement, c'est pas l'attention de la vie parce que c'est un tout mais tout ce qui est dans l'environnement de la catastrophe sociale. Entre 2500 personnes pour faire quelques milliers d'heures par mois et quelques centaines de mille de batteries, on divise par 10 la main d'œuvre. Voilà, donc c'est quand même une catastrophe. Au-delà des milliards investis dans l'Europe pour les batteries et qu'il n'y a pas ce problème est spécial. Donc, il y a des gens qui décollètent et qui déqualisent, des gens qui n'ont plus le boulot parce que l'équipe mécanicien, c'est quelque chose qui est complètement mis au bord de la société. Donc, il n'y a plus mécanicien, il n'y a plus de devoir. Il y a des gens qui ne sont plus. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que c'est vous qui avez dit qu'il fallait avoir des experts qui prennent les décisions. Non, non, je n'ai pas encore parlé. J'avais une autre question mais bon, ça ne sert à rien avec le débat actuel mais aujourd'hui, quel est le pouvoir des politiques ou l'impact politique qu'on va voir sur les lobbies ou sur les lobbies et sur les lobbies de tout à l'heure ? Aujourd'hui, on a une française de mécanique, vous en parlaz, qui a devenu PSA il y a 12 ans et qui est une Célantis aujourd'hui. Célantis, c'est un groupe giga société avec une douzaine de références aux lobbies et puis on va venir chercher comment on peut effectivement maintenir l'aspect social au travers de l'obligue économique. C'est un lobbying économique. Aujourd'hui, on l'a vécu, je suis issu de cet état et on a vécu des délocalisations de moteurs parce que je suis issu du filage. Il n'y a rien politiquement qui me fait croire que les politiques peuvent interagir au niveau des industriels à mon sens. Premièrement, les problématiques de financement et des paiements, mais c'est horaire. On parle que de horaire. Je ne vais pas se faire des batailles industrielles pour maintenir les moteurs de chez nous. Aujourd'hui, la seule chose qui était en numéro 1 au niveau de discussion, c'était le mot horaire. Donc, on a un prix de l'auteur qui est impossible de tenir en France, dans les régions de France, par rapport aux pays qui sont dans le Nord-Est pour les citer. C'est un sujet de la Chine, de la Turquie et de l'âme qui arrive à grand port d'amour. Vous êtes tout excusé de façon à peine formulée la question du syndicalisme européen. C'est un sujet aussi très intéressant. C'est-à-dire la défense des travailleurs à l'échelle européenne. C'est un vrai sujet. C'est un vrai débat. Du coup, je vais aborder là-dessus. C'est vrai et du coup, on a tendance la logique de délocaliser l'État parce que la main-d'oeuvre était chère. Ça a créé une concurrence au sein de l'Union européenne avec un dysfonctionnement de l'Union européenne et unité monétaire. Et pour le coup, ce qu'il faudrait faire, c'est de trouver des mains de relocaliser en Europe mais aussi d'éviter ce dumping social entre les pays des États membres et aussi avec les pays extra-européens. Et pour le coup, c'était avec le MACF ou d'autres types. Par exemple, l'Inspection générale des finances en France avait fait des rapports sur le fait d'inclure des normes sociales dans la négociation des traités et du démantèlement de la main-d'oeuvre pour justement éviter un dumping social et de ne pas vendre certains pays où le coût de la main-d'oeuvre est à la main-d'oeuvre. Vous avez déjà lancé le domaine aujourd'hui. Tout le monde a fait beaucoup de sociétés en France, autres et connaissants. Vu que tous les métiers disent, excusez-moi, je parle de ce que je connais un peu, toutes les parties ailleurs que dans le groupe là. C'est partir aux deux frontières par contre. Et ça l'enchaîne. Ma question était entre guillemets comment les politiques peuvent interagir aujourd'hui sur ces lobbies que c'est industriel. Comment ? C'est une question simple mais très compliquée sur laquelle on a des compétences à répondre, je pense. Mais je ne vois pas comment on peut impacter et comment on peut amener effectivement les industriels à en venir sur. Parce que le titre est éloquent. Comment peut-on ramener l'Europe dans nos régions ? On va demander aux politiques de répondre. M'as-tu une question ? De toute façon, si vous vous donnez la parole pour un dernier tour parce qu'après on va voir un autre. Je ne sais pas si l'Europe n'est pas trop tard pour éragir quand vous voyez des pays émergents aujourd'hui comme le Mexique ou le Brésil ou la Chine. Aujourd'hui, la Chine fait la déforestation du Laos dans le déclut social mondial. J'ai des craintes quand l'Europe a réagi beaucoup trop tard. Merci. C'est pas bien. Je prends une dernière question et puis ensuite je vous donne la parole pour un point sur la suite. Je vais revenir sur ce que j'ai dit dès le départ pour définir que l'Europe sociale est une urgence. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on en parle et aujourd'hui j'étais là j'étais là il y a 20 ans et il y a d'autres qui découvrent ça aujourd'hui à travers les emplois etc. les délégalisations et l'Europe sociale est une urgence. Il faut que en France comme en Roumanie on ait à peu près les mêmes protections sociales les mêmes lois sociales. C'est un problème pas insurmontable peut-être pour certains mais qui est exigeant et que l'on doit faire. Merci beaucoup. Bien. Je ne pense pas qu'on va arriver au problème de l'Europe sociale en 10 minutes malheureusement mais parce que vous avez raison c'est plus que 20 ans parce que ça c'est même quelque chose qui est venu insurmontable au lieu d'être une directrice politique. Mais je vous propose donc chacun un tour non seulement de l'agent à ça mais aussi de faire quelque chose de propositionnel si je puis me permettre pour conclure. Et on commence je pense que je pense que le monsieur du fond il attend une réponse par rapport à ce côté la politique la personne dans les politiques peuvent reprendre le pouvoir sur certains contre-pouvoirs. Là pour le coup on peut le prendre mais il faut la volonté il faut l'audace à un moment donné de dire c'est comme ça que ça va marcher et pas autrement notamment devant les lobbies. Ce n'est pas encore la majorité des politiques qui se comportent comme ça mais on avance quand même petit à petit. Alors par exemple là il y a un texte qui va sortir qui s'appelle Due Diligence au niveau européen c'est je vais résumer ça comme ça responsabilité sociale non comment ça s'appelle Total ils ont des comment c'est pas RSE c'est plus large que ça c'est l'obligation en fait de faire attention voilà de faire attention donc aux valeurs environnementales enfin aux normes environnementales et aux normes sociales alors pour l'instant les normes sociales comparer une norme sociale vietnamienne si on prend ce pays là sans vouloir stigmatiser ou française c'est un peu différent mais au moins là on a mis un truc c'est que par exemple le scandale qui est apparu il y a quelques mois on n'a plus le droit d'apporter en Europe des produits qui sont faits avec des esclaves comme les Ouïghours en Chine aujourd'hui c'était pas gagné c'était pas gagné il y a quelques mois c'est une bataille qui a été menée là et on va arriver je pense à l'approbation de ce texte de manière je ne vois pas un groupe politique qui va défendre l'esclavagisme au niveau du Parlement européen donc on risque d'avoir alors c'est des petites avancées c'est des petites avancées mais quand je vous parle tout à l'heure du revenu minimum européen alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir 1500 euros en France et 1500 euros en Roumanie parce que 1500 euros en Roumanie vous êtes millionnaire parce que le niveau de vie n'est pas du tout le même donc voilà c'est adapté à chaque pays donc il y a des coefficients qui sont mais voilà on y arrive petit à petit c'est pas simple je suis d'accord l'Europe le citoyen elle est un peu loin je vous rappelle que l'Europe elle s'est faite sur le CK sur la communauté européenne du charbon et de l'acier donc sur des valeurs économiques moi je l'ai proposé à la commission j'ai dit il faut qu'on soit maintenant dans une communauté européenne post-carbone une CK au lieu d'une CK à l'époque mais tout ça va avoir des conséquences sociales alors oui sur l'industrie automobile il y aura forcément des conséquences et il faut qu'on anticipe ça il faut qu'on travaille avant il faut qu'on travaille avec les syndicats pour voir comment on va orienter comment on va éviter que les mecs ils doivent faire 800 kilomètres pour aller travailler ailleurs parce qu'ils ont leur environnement et qu'il faut qu'on les préserve dans cet environnement donc qu'est-ce qu'on développe en proximité pour pouvoir sur le bassin d'emploi créer des choses tout ça malheureusement c'est pas sur le monde économique enfin le monde industriel qu'il faut compter même si d'après alors je ne suis pas dans la commission transport mais Karima avec laquelle je discute beaucoup et qui est en lien avec le PDG c'est elle qui m'a appris que ça avait changé PSA il n'y a pas longtemps c'est elle qui me l'a appris il y a vraiment peu de temps et elle me dit qu'elle est en contact permanent avec lui parce qu'il a envie de faire des choses il a envie d'évoluer dessus donc attendons de voir mais il y a quand même des dans le monde économique ils ne sont pas tous pareil il y a quand même des mecs qui ont envie d'avancer derrière même le PDG Danone qui a dû dégager il y a peu de temps il avait envie socialement et environnementalement de faire des choses mais il n'a pas réussi à le faire donc je crois qu'on peut y arriver par des normes par imposer des normes pour éviter de mettre en concurrence les salariés à travers le monde en fait parce que le coût du t-shirt moi je croyais que c'était l'importation en bateau qui faisait la différence non c'est le coût de la main d'oeuvre uniquement parce que le coût du bateau sur un t-shirt c'est que dalle c'est quelques centimes donc c'est que dalle mais c'est uniquement la main d'oeuvre et ça il faut qu'on arrête effectivement ce dumping social là derrière donc il faut qu'on trouve les moyens les armes pour éviter de faire ça derrière mais il faut parallèlement à ça assurer un pouvoir d'achat là où on maintient une qualité environnementale une qualité sociale et là c'est une répartition des richesses mais là c'est au niveau national que ça joue et ça ne sera pas au niveau européen malheureusement donc je pense que le politique a du pouvoir s'il a le courage de le faire et s'il se départit des lobbies et ce n'est pas dans la majorité même qu'il viendrait être rélu à l'Assemblée nationale que ce sera le cas c'est la majorité relative relative et un monsieur qui peut juste rebondir c'est ça c'est le temps que c'est la chasse c'est le chef c'est le temps que c'est la chasse c'est le temps que c'est la chasse c'est le temps que c'est la chasse des esclaves tout ce qui est le capitalisme dans l'Ontrance l'accouplement de 4 ans ah ouais c'est ça c'est un proposer boycotton c'est la proposition c'est boycotton il nous reste 3 minutes juste je voudrais vous apportir quelques mots de conclusion dans l'ordre alors moi juste pour rebondir sur les différentes questions que je n'ai pas pu saisir au bon mais si on veut faire évoluer les mentalités en tout cas la formation Morgane l'a évoqué tout à l'heure et je pense que même pour reconvertir les gens qui viennent du moteur thermique vers l'électrique il faut la formation il ne faut pas culpabiliser les gens sur la transition agroécologique aujourd'hui on a trop culpabilisé ça a été reproché d'ailleurs à certains partis politiques de vouloir faire de la régression l'environnement en tout cas pour ma part je pense que l'environnement est une opportunité de développement socio-économique pour l'Europe on est regardé par ailleurs le fait qu'on ait voté l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035 je peux vous dire que ça fait jaser dans certains pays et ça a changé les modalités et enfin je finirai là-dessus par rapport à votre question tout à l'heure comment l'agriculture qui est ma partie va évoluer c'est pas en produisant plus parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau où on ne peut pas produire plus mais en produisant mieux et en produisant mieux avec des critères et des normes françaises vous verrez que ceux qui importent devront se caler sur ces normes et je prendrai juste un dernier exemple c'est qu'en France on a de plus en plus de normes au niveau des résidus de pesticides dans les fruits et légumes qui sont je dirais pas contraignantes mais une nécessité et bien aujourd'hui il y a des pays européens et étrangers qui sont obligés de se caler sur ces normes et ça fait bouger aussi chez eux les choses donc l'Europe peut être si je veux avoir une touche positive peut être source d'inspiration pour le monde entier et je pense qu'il faut voir ça comme ça je dis beaucoup des choses que je voulais dire mais non moi je finirai juste sur un point alors c'est du coup l'idée d'implication citoyenne parce que le Green Deal ça a été annoncé en grande trombe au moment du Covid et il y a eu un effet de problème réglé pris en main par les institutions européennes on est deux ans après et il y a des directives qui sont effectivement pas très ambitieuses sur ce qu'on pouvait attendre une directrice d'énergie climat ou d'autres qui demandent vraiment un regard à une vigilance citoyenne le Green Deal derrière l'affichage il y a aussi beaucoup de réorientation de soins existants en fait on ne met pas forcément plus de moyens on a simplement renommé des politiques publiques existantes et on les a créé dans l'un des choses et donc il y a un enjeu aussi de surveillance réellement et d'implication quotidienne qui est ingrat et qui est absolument nécessaire pour garantir que ce soit mis en oeuvre et voilà c'est le travail de se passer notre petite part à chacun de choisir la couleur de notre image moi c'est plutôt dans nos régions où on n'est peut-être pas forcément en plein ou en poids avec les sujets européens puisqu'on a d'autres problématiques le pouvoir d'achat le chômage etc c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de pouvoir faire du coup comme disait le titre de la conférence de ramener l'Europe dans les territoires pour montrer ce que l'Europe peut faire en mal ou en bien pour aider aussi les régions comme la nôtre qui sont plus en difficulté que les autres pour revenir et pas forcément des recommandations stratosphériques de Roussel mais aussi de pouvoir reprendre au plus près des gens et de faire augmenter comme disait monsieur au début entre collectivité état et intérêt général je ne suis pas intervenue depuis tout à l'heure il faudrait juste donner une image positive on est en Haute-France l'Europe intervient quotidiennement c'est parce qu'on ne fait pas assez de pub des fonds européens en Haute-France ça existe c'est Amiga c'est Amiga il faut rater l'Europe dans les régions mais il faut déjà faire de la publicité parce qu'il existe déjà il faut qu'on ne fait pas assez de pub pour l'Europe et l'Europe existe et elle existe moi je l'ai vu quotidiennement c'est mon boulot mais elle existe donc il faut faire l'Europe pour moi elle est indispensable pour mener le Greenville et l'environnement mais elle existe merci beaucoup je trouve que c'est une excellente conclusion elle existe il faut la faire apparaître et il faut justement faire en sorte que tout ce qu'elle porte ait tellement un impact à la fois social et à l'environnement merci beaucoup pour votre participation merci à tout le monde 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 merci à tout le monde